Est-ce que Charlotte Dupenda est un coeur à prendre ? Non. Alors donc en 2016, vous déclarez, je vous cite, être mariée n'est pas une fin en soi, tous les mariés que je connais sont malheureux encore. Est-ce que c'est encore votre état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce que vous y pensez encore ? Ce n'est pas un état d'esprit parce que, à le dire, c'est un peu comme si j'avais inventé... Je crois que chacun de nous autour de lui voit quand même que la société aujourd'hui, elle a explosé, que le mariage n'a plus forcément le même impact, la même force dans la vie des uns et des autres. Et quand je le dis, ce n'est vraiment pas parce que j'ai un problème avec le mariage, parce que j'ai lu souvent certains commentaires par rapport à ça. Les gens le prennent personnellement sans doute parce qu'ils ne veulent pas creuser un peu le sujet. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de société, où on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'avant. Mais la problématique, elle est la même, c'est que les raisons pour lesquelles... C'est ce que je veux dire à travers cette pensée. On devrait redéfinir les raisons pour lesquelles on se marie et peut-être qu'on aurait moins de divorces, en fait. Un grand artiste de ce pays qui avait fait le commissionnaire pour un pont du système, quelqu'un de très puissant dans la République, qui était resté dans son véhicule et l'artiste est descendu pour aller chercher Charlotte dans sa chambre, dans un hôtel. Et Charlotte lui a juste demandé, tu n'as pas honte, à ton vieillage, à ton vieillage, on t'en voit encore comme un enfant. Il y a cette anecdote et puis il y a un ami aussi assez riche qui voulait qu'il négocier un rendez-vous garant avec elle. Elle m'a posé deux, trois questions. Oui, j'ai dit qu'il était marié, qu'il avait quatre enfants. Elle dit, mais pourquoi il m'a parlé, qu'il voulait juste manger avec toi. Non, 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 qu'il organise un dîner avec moi, ses enfants, son épouse, ou bien qu'il amène son épouse à Libé. On ne voit pas les gens comme ça. C'est bien aussi d'éduquer les uns et les autres pour les rappeler à leur responsabilité en tant qu'homme marié, de dire, arrêtez de vadouiller, arrêtez d'inviter. Oui, invitez-moi chez vous avec votre femme et vos enfants et je viendrai volontiers.